Du coup, je vais vous donner une astuce de préparateur physique pour mannequins de chez Elite et Fashion TV. Comment on fait pour tenir face à des femmes qui sont sublimes ? Déjà, dans un premier temps, on se désensibilise. Petit à petit, on s'habitue à leur présence. Doucement, une fille, on habitue le regard à voir des femmes sublimes, on ne se pose pas de questions, on prend des douches froides. On s'appelle qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées dans l'imagerie pour adultes. Vraiment, on arrive à y être insensible. Certains vont dire non, il suffit de trouver une femme qui vous fait oublier l'intégralité de toutes les autres femmes. Ça, vous le gardez pour quand vous le discutez. Et pour éviter les disputes aussi. Et la réalité, c'est simplement, soit les femmes vont passer leur temps à essayer de se cacher. C'est vrai. Soit les hommes doivent arriver au moment où la seule femme qu'ils ont vue de leur vie ne doit pas être la leur. Quand ils vont découvrir une autre, ils vont se rendre compte soudainement que le monde n'est pas comme ils le pensaient. Vous savez, c'est un petit peu comme ces hommes qui sont en prison, sortent de prison. Ils vont arriver au moment où la première femme qu'ils vont voir, ça peut être une vieille femme de 98 ans, qui a encore des croûtes sur les lèvres. Ils vont presque la trouver séduisante. Vous voyez le principe. Ce sera un peu comme un fameux. C'est la même chose, si votre femme vous garde chez vous en disant que je ne regarde pas une seule autre femme ou ton existence entière. Les uns et les autres vont voir que c'est l'homme qui domine dans le couple. En réalité, c'est la femme qui décide si vous avez le droit de ce qu'il n'y a pas. Donc, c'est comparable à la prison. En termes de contact social, parce que c'est pour ça qu'elle va dire, tu ne sors pas, parce que c'est moi qui vais faire les courses, parce que si tu sors, tu ne vas regarder d'autres femmes. Tu ne sors pas, parce que c'est moi qui vais aller chercher les enfants, parce que si tu sors, tu vas aller draguer les mers. Vous êtes chez vous, là, à ce moment-là, vous êtes en train de regarder la dernière bouteille qu'il y a. Vite, tu es ma seule amie. Et ça peut mal finir, réellement, très très mal finir. Comme un prisonnier, vous sortez pour la première fois, vous découvrez des visages, vous vous rendez compte, des gens, des cours vivants, vous essayez presque de toucher pour savoir si oui ou non ils sont vrais. Est-ce que c'est vrai ? Et il y a un moment, donc, où vous dites, l'idée de s'enfermer en tant que couple, ce n'est pas une solution en soi. Dès qu'on va fréquenter de nouvelles personnes, on va nous trouver bizarres. Si on pense à fréquenter de nouvelles personnes trop rapidement, on ne va pas s'habituer à leur présence. C'est peut-être une allergie au poids ou ce type-là. Et donc, au final, vous tomberez forcément sur une situation critique où vous n'aurez pas une réaction qui est celle de l'indifférence. C'est comme ça qu'on fait quand on est préparateur physique pour Elite, pour Fashion TV ou pour les Miss France. On s'habitue petit à petit à la présence des uns et des autres. Et on apprend à ne pas regarder au physique. On découvre les gens différemment. Il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas regarder directement. Et là, on se rend compte finalement que si on a l'habitude de fréquenter d'autres personnes, la seule chose qu'il va faire qu'il y a une personne qui sort du loup, ce n'est pas le physique. Ce n'est pas le comptement qu'on peut plus, le comptement à ce que les uns et les autres peuvent prendre. C'est effectivement ce que la personne avec qui s'engagerait une relation a dans la tête. Et comment ça se fait que ça peut évoluer ? Est-ce que les gens peuvent changer ? Il restera donc cette idée simple que si vous voulez que les choses avancent, ce n'est pas les gens qui peuvent vous séparer. Ce n'est pas le temps ni l'espace. Ce n'est pas le fait non plus de s'isoler en croyant qu'on pourrait être plus facilement ensemble si on ne voit personne d'autre. C'est la première chose que vous avez envie de faire. C'est comme si vous viez sur une île déserte, vous êtes deux. Vous découvrez soudainement qu'il y a une troisième personne. C'est plus de passer du temps avec la seule personne avec qui vous étiez. Non, la seule chose qui va permettre que les choses avancent réellement ou dure, c'est le moment où vous vous rendrez compte que tout ce que je peux avoir dit jusque-là, et plus encore, vous l'avez découvert avec quelqu'un avec qui vous ne voulez pas envisager la possibilité de ne pas partager la prochaine découverte. Autant parce que quand vous aurez la nouvelle découverte de l'existence qui vous sautera comme révélation aux yeux, vous aurez envie de dire « Hé, hé, chérie, t'es... » Attends, t'es où toi ? T'as remarqué que... Je te le dirai plus tard, alors. Vous auriez essayé de le dire à quelqu'un d'autre ? « Toi, tu ne vas pas piger. » Qu'est-ce que t'as un jeu de string, mais même. Bon, je note pour pas d'arrivée, je le dirai. Pour ces moments-là, pour les moments où vous vous dites « ça, qu'aujourd'hui, vous le dise. » « Amen. » « Qu'aujourd'hui, vous le dise. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »